Coucou tout le monde, me revoilà pour le calendrier de l'Avent que je partage avec Emma donc là on est le 2 décembre pardon je vous ai fait bouger, pardonnez-moi je vais essayer de trouver le numéro 2 parce que comme je vous l'ai dit hier il y avait des petits post-it qui se sont comment dire ah, vous êtes sur mon lit et du coup avec le colis je vous ai bougé j'ai bougé le trépied je suis même pas sûre que l'image va être très droite mais bon, alors ça c'est le 18 très joli petit paquet et j'ai un le 6 qui s'est collé dessus mais vu le paquet ça m'étonnerait que ça corresponde donc on va alors là il y avait un doute voilà je mets de côté les étiquettes et les paquets sans étiquettes et puis je vais essayer de deviner du coup ça c'est moi je mettrais ça sur le 3 je sais pas je sais pas pourquoi en touchant je me dis pourquoi pas donc le 1 aussi du coup j'imagine que c'est pas là donc avoir bonne mine donc ça correspond on est pas au cadeau numéro 1 donc à mon avis j'ai pas ouvert le bon cadeau hier mais bon je suis désolée hum, quelle odeur après je suis obligée de faire un petit peu en devinette on va dire que ça hum ah bah voilà en fait j'ai ouvert le 16 le numéro 16 hier donc je l'ai mis de côté bon bah Emma je suis désolée j'ai pas respecté le bon ordre je suis désolée donc le 16 j'ai bah le j'ouvrirai je sais pas du coup ah j'ai mon fils poilu qui veut participer bon vous voyez pas parce que si je déplace tout ça va être le bazar mais il a la tête dans le carton mon bébé hum hum maître de la couleur donc je pense que c'est pas ça hum rien ne vaut un bon nettoyage un parfum pour le corps oui mon chat bon le numéro 2 il met de la couleur et vous verrez il touche à tout bon on va dire que c'est ça parce que ça mettre de la couleur ça peut être je sais pas j'ai l'impression que c'est une palette parce que c'est comment dire c'est long et mettre de la couleur ça semblerait logique je sais pas ce que vous en pensez oui mon chat toi aussi t'es curieux tu veux savoir ce que maman a reçu hein mon bébé ah déjà il y a une palette donc c'est bien ce que je pensais après ça se trouve c'est peut-être la numéro 1 ah non c'est une palette de fara paupières et en fait j'ai jamais testé UR Cosmetics parce que je je trouvais pas forcément ce que je voulais à l'instant et oh la la elle est magnifique Emma je kiffe merci 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 j'adore et t'as vu j'ai réussi à mettre les deux boucles d'oreilles donc look 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 je vais en swatcher quand même magnifique et tu tapes dans le mille Emma parce que c'est vraiment des couleurs que j'aime le rose l'oranger oh la la c'est de la bombasse c'est canonissime j'adore j'aime vraiment beaucoup beaucoup oh j'ai tellement hâte alors je sais pas quand je vais te le faire ton petit make-up mais je te promets t'auras un petit tuto avec parce que j'aime beaucoup trop et j'ai j'ai tellement hâte de m'en servir tout court bon bah je vous dis à demain je vous fais plein de bisous vous me reverrez certainement encore en pyjama parce que oui le soir je me mets très vite en pyjama je me change vite fait parce que j'ai froid donc on se dit à demain en pyjama et voilà bisous bye bye merci encore Emma ciao